Toi qui regardes cette vidéo, peut-être partages-tu l'avis d'un, d'une migraineuse, ou bien tout simplement tu regardes cette vidéo et tu es toi-même migraineuse, cette vidéo peut t'intéresser, elle est d'utilité publique, je te conseille de la regarder, je te conseille de la relayer, pourquoi pas, ça pourra éventuellement vous soulager toutes et toutes, tous et toutes, tout le manque. T'as toujours un truc qui va pas. Alors cette phrase elle est pas forcément dite, tu sens que la personne le pense fortement, soit parce qu'elle, elle s'agace, soit parce que poker face elle connaît pas, c'est à dire que tu le sens, vous connaissez cette sensation ? C'est comme si on t'enfonçait un cure-dent dans l'oeil. Ah ouais l'image est pas belle, c'est le genre de symptôme que tu peux avoir de temps en temps, et ta combe, ah si je le symbolise bien, ça prend en général un côté du visage, ça irradie derrière, dans l'oeil, c'est la migraine, ou alors toute la nuque. Mais bois de l'eau ! Il faut savoir qu'une fois que ta migraine est installée, tu peux boire toute l'eau, du fleuve que tu voudras, une fois que c'est installé, c'est installé. Je vois bien la personne qui, derrière la jambe, oh, bois de l'eau, tu fais le plein de glucose, tu vas voir, ça va aller mais beaucoup mieux. Non, non, là on n'est pas sur un problème typo de glycémie ou de déshydratation, là on est, c'est un autre level. Pourquoi tu ne travailles pas avec nous, mon petit verre ça ne fait de mal ? Bien si, justement, même une gorgée d'alcool peut te flinguer en fait ta soirée. Tu peux, le lendemain, avoir cet effet gueule de bois. Bon, j'allais dire tous, mais pas tous les alcools, mais ils contiennent des sulfites. Et ça, les sulfites, c'est ce qui, très souvent, te déclenche la migraine. La décomposition de l'alcool dans le foin aussi, il faut y penser, on n'y pense pas assez. Non, c'est bête qui va venir libérer une substance toxique qui peut, elle aussi, te prendre en traite et te provoquer la migraine. Et également, par son effet, toujours de l'alcool, vasodilatateur. Autant dire, tu peux boire, tu peux, mais sache que si tu as un terrain migraineux, ça risque, ça risque. Tout est dans la tête. Eh bien oui, les migraines ont bien lieu dans la tête, mais elles ne sont pas le fruit pour autant de notre imagination. Il s'agit quand même d'une maladie qui atteint notre cerveau, les gars, les neurotransmetteurs. Quand les gens disent ce genre de choses, c'est tout simplement méprisant, mais à un point, et dévalorisant. Vous ne vous rendez pas compte, hein ? Faites attention, quand même. Moi aussi, j'ai mal la tête, parfois. J'en fais pas tout un cirque. Ah oui, alors c'est ça. Pareil. Je ne sais pas quoi vous dire, si ce n'est qu'un mal de tête n'est pas une migraine. Un mal de tête, très souvent, tu prends un cachet et ça va venir te soulager. Si tu n'es pas migraineux, c'est quoi à dire ? En disant, oui, mais tu ne peux pas comprendre. Tout le monde dans sa vie, forcément, a déjà eu un mal de tête. Donc, quand on dit migraine, les gens associent mal de tête, migraine, la même chose. Qu'est-ce qu'ils nous emmerdent ? Mal de tête, ça va passer, hein ? On va mettre un coup ? Bah non, 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 rien à voir. Au moins, ça ne va pas te tuer. Ce n'est pas faux, mais quand même, rendez-vous compte que certains migraineux peuvent ou ont perdu leur travail. Socialement, c'est très compliqué de devoir toujours refuser certaines invitations, ne serait-ce que pour le travail. Très honnêtement, quand tu te réveilles avec une migraine, c'est à un tel point que tu as une nausée. La nausée s'associe à la migraine, sinon ce n'est pas drôle, il faut que ce soit bien. Et très souvent, ça engendre également des vomissements. Tu dois te retrouver dans le noir, c'est quelque chose de très, très, très handicapant. Ça peut affecter la famille, non, mais très clairement. Après, ça dépend évidemment de l'intensité. Mais c'est pour vraiment que vous preniez conscience de l'importance de ce que ressent, en fait, une personne migraineuse. Ce n'est pas anodin du tout. Ça a tellement de répercussions sur tellement de choses au quotidien. C'est... C'est dommage. J'aimerais bien pouvoir rester à la maison tout le temps comme toi. Vous savez, la première chose qu'un patient dit à son médecin ou à son psy, j'ai vraiment l'impression de passer à côté de ma vie, de drater des choses que je vous disais juste avant. Ils entendent ça sans cesse. Ouais, des stress. Alors, il existe aussi une vieille idée reçue de personnalités à migraine qui toucheraient surtout les femmes névrosées et les hommes ayant réussi. Pourquoi pas les femmes ? La migraine touche quand même majoritairement les femmes, même si les hommes ne sont pas épargnés. Ça touche 6%, me semble-t-il, des hommes. Et les femmes sont trois fois plus concernées. T'as pas l'air malade pourtant. Bah oui, parce qu'en fait, la migraine, c'est quand même une maladie invisible. Alors, vous pouvez faire un compliment et dire que la personne a l'air bien ce jour-là. Mais il est aussi important de ne pas nier que la maladie est réelle. Demandez plutôt à la personne comment elle va plutôt que de se baser sur son apparence. T'es chiant. Tu veux jamais rien faire. Ah, mais je comprends tellement. Pour la personne qui vit avec un migraineux, c'est fortement pénible. Il doit être désemparé et il doit être parfois, bah, saoulé tout simplement. Et ça, je le comprends. Et le côté, bah, t'es chiant, tu veux jamais rien faire. Bon, sachez quand même qu'il y a des accalmies, il y a des choses qui peuvent fonctionner. Et ce qui est dingue, c'est que sorti d'une crise de migraine, déjà, on se sent mais vidé, vidé. Tu as comme de l'adrénaline, une excitation dingue. T'as envie de faire plein de choses, t'en bouffé la vie, t'es heureux. C'est dingue, hein. C'est d'avoir eu tellement de mal. Et ce... Il y a relâche, quoi. Petit conseil à mon niveau. Je ne vous parle pas du traitement que j'ai commencé, évidemment. Le petit conseil qui, sur moi, fonctionne très bien. Sauf si, évidemment, la migraine est vraiment bien installée. Souvent, moi, elle arrive le soir, vers 23h, ou le matin très tôt. Et auquel cas, donc le soir, je ne vais pas prendre un café, mais le matin très tôt, vraiment, café serré. Et on vient combiner avec du paracétamol. On attend une demi-heure, trois quarts d'heure. Très sincèrement, si c'est prêt à temps que je vous le disais, ça calme vraiment, vraiment bien jusqu'à la faire disparaître. Alors, ce n'est pas toujours, hein. Ce n'est pas toujours, comme vous disiez, quand on vous migraine, en général, ça ne fonctionne pas beaucoup, le paracétamol. Mais si tu le prends suffisamment tôt, ça peut fonctionner. Voilà, on ne sait jamais. Peut-être que ça pourra aider certaines personnes. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu. Dites-moi en commentaire, vraiment, ça m'intéresse. Est-ce que vous aussi, vous êtes migraineux ? Alors, hein, je ne vais pas répéter, la vraie migraine, pas le mal de tête. La vraie migraine qui arrive très, très, très souvent dans un mois. Mettez-moi tout ça en commentaire. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci de nous regarder jusqu'au bout. Salut. 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 Salut.